Eh bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'un petit guide sur Nasus top. Nasus, un champion qui, à qui vous allez voir, est parfois extrêmement court, mais qui a pas mal de petites subtilités. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on parle de ses items, de ses runes, de ses sorts, et qu'on s'occupe de bien comprendre ses sorts de manière à ce qu'à la fin de cette vidéo. Le seul premier à ce que je te fais, c'est que normalement on a une bonne idée de comment on build Nasus à l'heure actuelle, et surtout de comment on le build dans les prochaines métas, dans les prochaines saisons, parce que tu comprendras le kit de Nasus. Tu n'auras plus besoin de mon aide, et c'est pour ça qu'on va commencer cette vidéo par la chose la plus importante dans un champion, et bien ses sorts. Donc on va commencer par les présenter, les relire, et voir ce qui s'y passe. Avec, vous allez voir, probablement un des passifs les plus vieux du jeu. Bonjour Nasus égale vol de vie. Voilà. Et 12% c'est... Il y a une bête intégrée quand même, hein. Pas mal. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre ? Ça marche sur son cuspel, ça marche sur ses autos, et c'est absolument tout. Ensuite, vous avez le gimmick de base de Nasus, la buveuse d'âme. Un sort qui, quand vous le maxez, va vous donner 40 à 120 points de dégâts physiques supplémentaires basés sur votre auto. Ça déclenche la brillance de tous les effets à peu près classiques et au jour léonite. Et si vous tuez quelqu'un avec cette attaque, ça augmente définitivement vos dégâts de 3. Sauf si c'est un champion, un grand sbire et un grand bond dans la jungle, ou c'est 12. C'est-à-dire qu'en early game, vous pouvez sacrifier absolument tous les minions que vous voulez tant que vous avez le canon. Grosso modo, vous allez mettre 2 buveuses sur une wave canon. Ok. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les Nasus... Ah, je vais l'avoir le canon, je mets ma buveuse et je vais gratter 3 stacks de plus. Pourquoi j'ai raté le canon ? Il restait une seconde sur ma buveuse, j'ai envie de me pendre. C'est le gameplay classique d'un Nasus. Et ensuite, Nasus, vous allez avoir une chose, c'est les gens qui s'enfuient à 1HP, parce que vous avez raté vos canons. La lecture de ce sort et de la valeur d'un canon, d'un champion, d'un grand monstre dans la jungle, vous explique pourquoi, pour stacker correctement avec Nasus en jungle, vous avez juste besoin de faire que les gros. Pourquoi, dans la lane, vous pouvez tout jeter en early game, tant que vous avez le canon, vous avez stacké correctement. En gros, vous partez du principe que vous allez avoir une buveuse d'âme par wave en early game, peut-être 2. Et que si vous avez le canon, vous avez, si vous êtes très bon, une buveuse d'âme. Et le canon, vous devez l'assurer à tout prix. Si vous perdez, c'est un truc qui est fantastique avec Nasus, vous pouvez perdre 1 ou 2 CS à ne pas les farmer si vous obtenez le canon. Parce que, obtenir un canon, la différence, c'est comme si vous achetiez une épée longue. Nasus, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de ratios dans le kit. Il y a des ratios AP, mais tant que vous ne jouez pas AP, il n'y a pas beaucoup de ratios dans le jeu. Acheter une épée longue, c'est farmer 20 CS. Vous voyez ce que je veux dire ? Juste obtenir le canon, quitte à rater 2 ou 3 CS, c'est rentable à toutes les waves où il y a un canon. Parce que vos dégâts, ils vont passer par votre buveuse d'âme, dont le CD va réduire énormément. Ce qui est intéressant, c'est que la buveuse d'âme, tant que vous la maxez en second, en général, ou plus tard, vous allez être capable d'avoir accès à des récupérations de route, parce que vous êtes un top laner, ça ne se passe généralement bien d'arriver au level 11 ou 13. C'est le moment où vous commencez à maxer et vous complétez votre deuxième sort. Vous avez flutrissement, qui est probablement le meilleur item d'anti-ADC du jeu. Bonjour, vous commencez avec un ralentissement, et vous allez l'augmenter au maximum qu'il obtient. La vitesse d'attaque du champion est également réduite de 75% du ralentissement. Vous avez un slow de 95%, une fois maxé. Dans 75% de ça, c'est-à-dire vaguement 72%, 71-72, ce genre de choses-là, vont s'appliquer à la vitesse d'attaque adverse. Genre, il n'y a pas de debuff d'attaque speed aussi puissant que ça. Il n'y a pas de debuff de mousse speed aussi long et aussi puissant que ça. 5 secondes de debuff à 35%, minimum, rang 1. Ça monte à 47. C'est un sort qui a une bonne range, qui slow, et comme ce n'est pas permis, et accessoirement, le jeu de récupération n'est pas si long que ça à 11 secondes. Je crois que vous pouvez, sur certains builds, le faire baisser à 6. Et là, à partir de ce moment-là, votre adversaire se demande, j'ai le droit de jouer, s'il te plaît ? Non, parce que là, je n'ai pas d'auto-attaque, je ne peux pas me bouger et je ne peux pas te tuer. S'il te plaît, laisse-moi jouer. Et c'est ça qui fait la force de Nasus pour sa capacité à mettre des cuspèles, des cuspèles, des cuspèles, pendant que l'adversaire ne bouge pas. Si vous êtes dans ce moment-là, en général, vous avez perdu contre Nasus. L'esprit enflamé, c'est un sort un peu plus particulier. C'est un sort qui fait des dégâts à l'impact dans la zone, et qu'ensuite, il va y avoir un dot qui refait ses dégâts pendant 5 secondes. Ça a un très bon ratio AP pour la zone que ça a et les dégâts que ça va. Ce qui fait que vous avez des Nasus qui peuvent jouer pseudo-AP en early game, juste à cause de ça. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est le premier ratio qu'on a. Le premier ! Les dégâts initiaux montent plutôt pas mal. Les dégâts par seconde montent aussi pas mal. Vous avez une multiplication par 4, c'est assez sympathique. Et accessoirement, tant que vous êtes dans la zone, il y a une réduction d'armure qui monte à 50%. Sachant que, vous avez bien compris, votre buveuse dame, c'est des dégâts physiques. Vous avez du vol de vie. Et le vol de vie, ça s'applique après la réduction d'armure. Ceci est un scaling pour votre passif, votre A. Le Z permet de maintenir les gens dans la zone. Vous avez un kit qui est extrêmement simple, mais extrêmement puissant. D'ailleurs, j'ai envie de le rejouer à tel point que je lis ce kit et qui me fait envie. Le coût en mana, par contre, devient très très haut. C'est pour empêcher qu'on le max trop en early game sans faire de concession sur de la mana. C'est ce que vous allez principalement avoir comme souci. Mais vous voyez, un sort qui va garder son CD et qui va surtout monter drastiquement en mana en échange de beaucoup de pénétration d'armure et d'un stack de dégâts assez sympathique. Et vous avez bien entendu la fureur des sables, le R de Nasus, qui vous fait si peur. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Ça augmente ses PV max, ça va augmenter son armure, sa résistance magie. Ça monte à 70-70. C'est-à-dire que vous prenez un Jacques Chaux. Et c'est moins fort qu'un Jacques Chaux. Juste son air. Donc, c'est vraiment un stéroïde puissant. C'est comme si, au level 16, il invente un item. C'est pas mal. Accessoirement, toutes les secondes autour de lui, il fait des dégâts en fonction des PV max adverses toutes les secondes pour quelque chose qui dure, je le rappelle, 15 secondes. Si vous collez quelqu'un pendant 15 secondes en lui faisant 5% de ses PV max, c'est 75% de ses PV max en dot autour de lui. Bon, sachant que vous allez lui taper dessus. C'est des dégâts magiques. Donc, en général, quand on c'est des mines, quand on asus, on fait pas de résistance magie, sauf si vous startez eux. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est très, 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 très puissant. Et surtout, ça a été capé avec un maximum de dégâts. Je vous laisse deviner pour qui ça fait. Parce que, bon, 5% faut multiplier par 20. Il faut avoir approximativement 5000 HP pour atteindre le cap. Quel monstre a plus de 5000 HP tôt dans la game ? Oh, je me demande pourquoi le Baron, le Red, le Bleu et le Dragon étaient concernés par son nerf. Ça fait de Nasus un bon jungler. Slow, mais il va obtenir beaucoup de stacks dans la jungle. Il a des stéroïdes qui sont très puissants en fight. Un très bon outil de gank, parce que le Z, c'est quasiment un CC, un hard CC. C'est pas une hard engage, mais en gros, quelqu'un qui est touché par ça, s'il a pas de cleanse, il s'enfuira pas. Vous avez votre E, qui est un très bon debuff, qui follow-up très très bien. Et tout ça, mis bout à bout, vous allez avoir un kit qui frappe fort. Ah oui, j'ai pas dit, pendant 15 secondes, votre buveuse d'âme a un délai de récupération réduit de 50%. Ce qui fait que si vous êtes un peu fort avec Nasus, vous mettez que des buveuses d'âme. Et vous l'avez stack. Tout ça, mis bout à bout, fait que vous avez un kit qui n'a absolument aucun ratio. Littéralement. Ça, c'est le seul ratio qui est vraiment disponible. Là, vous n'avez pas de ratio, vous mettez votre AD dedans. Là, vous n'avez pas de ratio. Par contre, ça, ça scale sur ça. Ça, ça permet de rester là-dedans, qui donne du scaling aux deux autres précédemment. Le R permet de faire scale votre buveuse d'âme. Typiquement, si vous voulez R pour finir une wave, vous savez que vous allez récupérer votre R avant d'en avoir l'usage une nouvelle fois. Vous pouvez gratter des plates, vous pouvez gratter une wave ou deux complètes si vous êtes déjà un peu stacké. Avec des stacks, des stacks, des stacks, des stacks. C'est très, très, très puissant. Et vous avez un petit ratio ici d'AP qui est franchement négligeable. Parce que si vous êtes un Asus à 600 d'AP et que... Ok, d'accord, là, vous allez chercher le maximum théorique qui va être 11% des PV max par seconde. Ce qui est huge, hein, ne me fait pas dire le contraire. Vous avez en général un total de 2500 HP et vous tanker à rien. Pas spécialement ce que je préfère. Mais, tout ça, mis bout à bout, fait que, avec Nasus, votre buveuse d'âme, c'est vos dégâts. Et c'est ça qu'on va voir dans le max des sorts, c'est ça qu'on va voir dans les builds, c'est ça qu'on va voir dans les items. D'ailleurs, on va commencer tout de suite par aller voir ça avec l'introduction des sorts. Le max qui fonctionne le mieux, c'est le max A en premier. Ensuite, max Z parce que la flétrissure, c'est génial. Et le max E en dernier. Vous avez un max qui était alternatif, qui fonctionne bien, notamment contre les tanks. Qui était le max, le Cuspel et le E ensuite parce que vous avez la pénétration d'armure. Typiquement, si vous faites face à un Malphite, c'est plutôt ça que vous allez vouloir faire. Parce que, de toute manière, il faut shred le Malphite. Mais un Malphite qui ne bouge pas, c'est un Malphite que vous pouvez Cuspel. Et vous êtes surtout en train d'utiliser votre Cuspel quand vous attaquez Malphite. Donc, vous n'avez pas de problème avec l'attaque speed. Le max E en premier est un max dangereux. Ça marche. Il faut max le Cuspel derrière, quoi qu'il arrive. Parce que si vous maxez le Z, en fait, le problème que vous allez rencontrer, c'est que... Vous n'avez pas de dégâts, vous ne stackez jamais. Et donc, vous êtes un Asus qui est exclusivement basé sur le E. On l'a vu en pro. C'est des stratégies de push Nasus E. Le but du champion, c'est d'offrir une prio au early game au détriment de son mid et de son late. Si vous passez que votre équipe est devant, vous allez jouer un Asus normal et vous allez offrir une prio. Si votre jungler ne joue pas sur le fait que vous pouvez avoir du push et de la prio et ne gagne pas là-dessus, max E, c'est très très dangereux. Parce qu'ensuite, c'est très abusable à la top lane. A la mid lane, c'est un peu plus facile à jouer parce que la lane est plus courte. Mais grosso modo, si vous ne jouez pas contre Timo, si vous n'avez pas un Malphite, qui peut aussi avoir du mal contre ce genre de max, vous êtes un peu gêné. Malphite ne va pas vous gêner, vous allez juste l'outheal avec votre passif. C'est ça que vous allez voir sur la majorité des Nasus. C'est pour ça que je vous conseille de faire le max de base sans vous poser la question. Pour les summoners, c'est un peu différent. Nasus est un teamfighter qui a un peu de mal à reach les gens. Il aime son flash. Parce que flash buveuse, c'est pas mal. Mais le problème de Nasus, c'est courir vite. Il va appuyer sur son ghost, appuyer sur Z, slow l'adversaire, arrive au contact et une fois qu'il est au contact, il n'en part plus. C'est pour ça que vous n'avez que deux solutions qui fonctionnent vraiment bien. Partir sur un ghost, partir sur flash et ghost. Qui sont les options où vous avez un ghost et des summoners qui sont utiles. Avec la téléportation, vous allez avoir une phase de l'oeil un peu plus simple. Avec le flash, vous allez avoir des phases de teamfight un peu plus simple. Grosso modo, si vous pouvez vous permettre de vous passer de la téléportation et de jouer flash ghost, vous allez gagner énormément de trades et de teamfights. Si vous n'avez pas le choix, je ne sais pas, il y a un jarvan, il faut traverser un mur d'anivia, ce genre de choses-là, vous allez vous retrouver à être très 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 slow et très pile en général. Ce qui fait que vous êtes obligé de prendre un flash. Mais vous êtes slow parce que vous avez un flash. Résultat, flash ghost. C'est pas mal. Flash TP, vous avez vraiment le problème de vous perdre cette mobilité qu'offre le ghost qui est vitale pour Nasus. C'est une chose qu'il va falloir prendre en compte dans tous vos choix de game. Je prends un coup et je joue sur mon flash. Ou je joue flash ghost mais je n'ai pas de TP. Ou je joue ghost TP mais je n'ai pas de flash qui est dangereux sur les gants, qui est dangereux face à certains junglers. La génération de terrain vous empêche de prendre un ghost si vous avez une téléportation. C'est ça qui est à prendre en compte et c'est les difficultés que vous allez croiser principalement pour jouer sur Nasus. A partir de ce moment-là, vous allez pouvoir commencer à regarder les runes. Et là... Bon. Vous voyez, il y a du monde. Nasus, ça peut prendre absolument toutes les runes qu'il peut jouer. Celle-là, il ne peut pas les jouer. Il n'a pas de hard CC. Celle-là, il peut techniquement la jouer mais il est tout seul donc on ne la prend pas. Les trois coups, Nasus n'a pas d'auto donc on ne la prend pas. Celle-là, oui quand vous jouez AP techniquement, oui mais non. Je ne vais pas vous conseiller d'y aller. D'ailleurs, il n'y a rien dans cette page de rune-là pour Nasus. Vous avez vu, il n'y a pas de ratio. Si vous prenez de la dé, ce n'est pas fou. Vous n'avez pas de dash. Vous n'avez pas beaucoup d'attaque speed. Votre attack speed, elle est basée sur l'utilisation d'un sort. Par contre, c'est là où ça devient rigolo. Nasus est un très bon utilisateur de summoner. Nasus, en max E, a souvent la priorité. C'est nul. Mais, ce n'est pas techniquement troll mais ça ne marche pas. La rune a trop été nerf pour les champions et même Nasus, il a tendance à try de son E tout en prenant des autos et surtout si vous jouez face à range. Si vous jouez face à un tank, vous allez push un tank sous sa tourelle et pas trop farmer vos cuspelles. Mais, contre les tanks, en fait, justement, farmer c'est facile. Vous avez tous les Nasus AP qui vont jouer ce genre de bêtises. Parce que, ça marche bien. Le Nasus phase rush, ça peut être intéressant quand même. Dans certains match-up où vous vous escape, dans certains match-up que vous ne pouvez pas jouer facilement, vous pouvez jouer ça avec la version mêlée. Typiquement, c'est un bon moyen de compenser le fait de ne pas avoir de ghost. Il faut être sûr de pouvoir le proc, ce qui implique, je crois, de réussir à mettre son R, son E et son A au minimum. Ce qui n'est pas évident non plus, mais ça se fait. Et ensuite, vous avez toutes les options Nasus AD. Alors, je vais vous les sortir. Prezzi attaque, je pense que ce n'est pas une bonne option. Conqueror, c'est très bien. Nasus, il aime bien les combats longs. Et dans les match-up où il vous permet de faire ça, vous allez obtenir de la D, ce qui est toujours sympathique, ça passe dans votre lifesteal, ça passe dans votre A. Et, surtout, la régène à la fin. Et Nasus, c'est un personnage qui bat ses duels à la régène. Son passif est fort. Ce n'est pas sa buveuse. C'est la buveuse qui le soigne. Parce qu'il fait des dégâts et en plus, il se soigne. Ce qui fait que, sur un R, où il va mettre 2, 3, 4, 5 buveuses, il va beaucoup soigner. Il aime les combats longs. 15 secondes, son R. En général, il va avoir taqué son Conqueror. Et là, il y a la régène du Conqueror qui proc sur des buveuses qui font 300, 400, 500, 600. Et qui tombent toutes les secondes. Et demi. 8% de ça en soins. C'est très fort. Vous avez Flick, parce que c'est une version qui fonctionne très très bien sur Nasus. L'idée de base, c'est de dire, j'ai de la mousse pide. Ici, j'ai de la mousse pide. J'attrape mes adversaires et je colle à mes adversaires. Tout en ayant de la régène. C'est très puissant. Vous avez bien entendu point pour les Nasus qui veulent jouer un peu plus tanky. Une fois que j'ai dit tout ça, quelles sont les runes que vous allez vouloir jouer ? Je vous conseille de ne pas jouer Nasus AP. C'est drôle, mais c'est drôle. Dans les match-ups qui sont principalement basés sur des slow. Typiquement, vous voulez follow-up à un match-up qui ghost. Et vous n'avez pas de ghost, vous avez une Gwen en face. Phase rush, c'est vraiment pas mal. Parce que ça va vous permettre de jouer sur la distance et de vous escape quand vous en avez besoin. Ou de follow-up quand vous en avez besoin. PTA, n'y allez pas. Conqueror contre les tanks, c'est pas mal. Fleet et poigne vont être votre standard. Poigne, c'est quand vous voulez des points de vie. Scale, principalement. Et être relativement safe de ne pas être burstable. Parce que vous allez récupérer une capacité à régène ou à générer des HP. Ça, c'est si vous faites face à Riven. Ça, c'est si vous faites face à du POC un peu. Mais c'est une rune qui est très bonne. Vous allez avoir beaucoup de points de dic. Et ça, si vous êtes vraiment tranquille, vous allez scale sur votre armure. Démolicher la base sur Nasus. Et la question, ensuite, c'est surcroissance ou revitalisation. Nasus est un champion où, si vous allez à commit sur cette page-là, surcroissance. Parce que vous allez des runes qui scale sur elles-mêmes. Et ça, c'est toujours très puissant. Si vous êtes en jaune, la vraie question, c'est triomphe ou présence d'esprit. Je ne pense pas que gagner des points de vie supplémentaires, ça soit bon pour Nasus. Il a déjà tendance à être un peu capé. Gagner de la mana supplémentaire sur ces trades, ça va vraiment l'aider. Vous avez un champion qui a des coups en mana qui sont élevés, vous remarquerez, qui va spam comme un dingue. Si en fight, vous avez un reset et vous récupérez votre mana max, une partie de votre mana max, ça va vraiment faire la différence. Très logiquement, c'était un abuseur de légende ténacité parce que lui, il veut bouger. Donc, très logiquement, légende haste, qui est la rune qui remplace, qui est de l'habilité haste, qui est vraiment ce que vos Nasus. Vous prenez ça et ça fonctionne. Et vous êtes un champion qui va avoir tendance à être low live dans ces fights. Il n'y a vraiment pas beaucoup de choix. Ensuite, la question, c'est qu'est-ce que vous prenez en bas. Là, déjà, c'est un peu plus triqué. Vous savez, si vous faites les jaunes, une option qui est très facile, qui est d'aller chercher les verts. On est probablement sur un des seuls champions du jeu sur lequel c'est viable. Ah, ça, ça serait incroyable. Sur Nasus, probablement dans le cas où la plupart de ces lanes où ils explosent ces lanes sont basées sur le level 1 à 9, qu'en top lane, vous avez une grosse prévalence des CC qui arrivent, et qu'un Nasus qui sort de sa lane level 9 bien va rouler sur la game, il est effectivement probable que si vous voulez jouer un peu agressif, pas tank, hein, agressif, et que vous voulez jouer sur des runes qui spikent tôt, vous puissiez jouer inébranlable. Je vais aller chercher les données en D2+, et vous remarquerez que ça reste une rune valide, ce qui fait que, et c'est l'Elariva qui le dit, vous n'avez pas l'habitude, clairement, hop, je la remets, vous n'avez pas l'habitude, oui, vous pouvez prendre inébranlable, c'est à peu près aussi bon que surcroissance. L'idée, c'est survivre en early game, mais il faut contester, vous avez un plan de jeu qui vous dit, je suis en early game, je l'arrive. Nasus va prendre des CC tout le temps, c'est un champion qui va donc, en plus, attirer le fait que cette rune va tourner un peu plus sur lui. C'est très drôle, mais c'est comme ça. Vous avez aussi le Nasus, bonjour, je veux de la mana, et je veux de la DTS à ce niveau-là, ça ne fonctionne pas très bien. Pour la bonne et simple raison, que si vous voulez de la mana, faites une tierze principalement, et si vous voulez vraiment jouer mana à ce genre de choses-là, il faudrait plutôt jouer à un Nasus AP avec ruban de mana, et vous allez chercher Scorch, parce que vous pouvez jouer sur votre urne early game, faire des dégâts avec Aerie, commettre, débrouillez-vous, et c'est ça qui va fonctionner. Si vous le prenez en second, en fait, vous n'avez ni Aerie qui vous permet de jouer Scorch, ni l'intérêt d'aller chercher de la mana, parce que vous allez consommer moins, vu que vous ne jouez pas sur les mêmes sens. Et accessoirement, vous avez le « Bonjour, j'ai des cookies », parce que Sustain en early game et mana, c'est cool. Et vitesse d'approche, parce que 15% de mousse speed, quand vous appuyez sur Z, sur quelqu'un, qu'il est déjà ralenti à 80, 15% ? « Pourquoi pas rajouter 15% de mousse speed sur vous ? » Moi, je dis ça. Je dis rien. Mais grosso modo, vous voyez un peu les options que vous avez. Ce sont des choix à faire pour les rues. Je vais principalement vous conseiller de jouer les verts. De jouer flit et verts. Parce que c'est la manière de faire fonctionner le pic qui marche le mieux. Je vais personnellement avoir du mal à faire inébranlable. Je vais beaucoup surveiller cette rune sur Nasus, parce que c'est un des rares champions sur lesquels je me dis « Tiens, c'est un top laner » et cette rune marche. Je vais donc surveiller les win-right pour affiner mon avis sur cette rune où je pense qu'elle n'est viable que sur très très peu de champions d'enjeux et qu'elle mériterait juste cette buff pour lui fournir une niche qui est intéressante. À partir de ce moment-là, on a fait le pré-game. On va pouvoir commencer à rentrer dans la game et aller voir nos amis les bots. Parce que les bots, c'est super important. Alors, d'abord, les premiers idées. Nasus est un champion qui va avoir tendance à consommer de la mana. Nasus est un champion qui va avoir tendance à jouer contre des auto-attaqueurs. Et Nasus est un champion qui va avoir tendance à jouer contre des auto-attaqueurs range. Résultat des courses, vous le voyez assez vite. Un Undoran, ça marche. Si vous jouez E, si vous jouez Max E, ça marche et il n'y a pas de problème. Démarrer un Undoran, c'est pas mauvais parce que Nasus a une consommation de mana qui ne s'est pas si élevée sur le Q-spell en early game. Donc, vous pouvez vous retrouver à juste avoir un Undoran pour gérer la mana si vous êtes tranquille. Sinon, le bouclier de Undoran parce que vous voulez toujours être assez haut en point de vie, pas tout à fait, mais assez haut en point de vie pour survivre à l' early game, vous voyez que vous avez un champion qui en early game a des soucis. D'où inébranlable. Et donc, si vous êtes au point à prendre inébranlable et que c'est pour ensuite, pour aller chercher les deux d'armure et de résistance magique que ça va vous fournir en early game. Sachant que c'est rare que vous utilisiez les deux à la fois. Donc, c'est que la moitié de la valeur de la rune qui est intéressante ici. C'est pour ça que 10, c'est un peu ridicule. Vous avez une rune qui ne vaut pas. C'est 300 les 18 d'armure. Enlever le 18, ça vaut rien. Prenez un bouclier de Undoran à la place. C'est pour ça, moi je dis, si vous prenez inébranlable, sortez la totale. Vous êtes là, en position latérale de scaling. Vous voulez survivre quoi qu'il arrive. Bouclier de Undoran. Et il y a une autre option qui consiste à jouer armure d'étoffe 4 potions. Ça vous offre énormément de régène contre les match-up à des purs. Ça va les ennuyer parce qu'il y a beaucoup d'armure dans ce stuff. Et accessoirement, ça vous permet d'aller vite vers des bottes d'armure. Ça vous permet vite d'aller vers de l'armure à un bouclier glacial qui vous fournit l'habilité de l'armure. Et s'il y a un ADC ou quelqu'un qui attaque vite, le purgelé il n'est pas loin derrière. Si vous avez affaire à quelqu'un qui vous plaît un petit toto, les mailles du gardien c'est sympa aussi. Ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment bien. Ensuite, au niveau des bottes, vous êtes Nasus. C'est très simple. Vous prenez des Lucie dès que vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, prenez de la ténacité. La ténacité, il y a tellement plus dans le jeu que les bottes de ténacité ça a beaucoup de valeur pour Nasus. Et accessoirement, il n'y a pas besoin de ténacité que vous voulez juste de la mousse pide. Ça, c'est pas mal. Parce qu'un Asus qui vous tape dessus, c'est un Asus qui fait mal. Il n'y a pas besoin de CDR si vous touchez les jambes. C'est ça qui est à prendre. Ça, c'est pour les starters et les bottes. Au niveau des builds un peu plus complets, là, c'est vraiment une autre histoire. Pour se repositionner, voici les builds. Vous avez un utilisateur de trinité. Je vais passer les builds AP parce que vous voyez, les win rates pas fous globalement. Je vais vous parler du build AP tel qu'il doit être fait. à la fin, parce que je pense que c'est important que vous l'ayez. Mais les builds que vous avez, c'est Nasus, trinité. Avec la trinité, vous allez avoir le maximum de puissance. C'est les dégâts, les dégâts, les dégâts. Vous avez Iceborne. Iceborne Gauntlet, si je vérifie, c'est 2600 contre une trinité à 3333. Vous gagnez 733 gold sur l'achat de l'item pour avoir une brillance et un slow. Ça a l'air de rien. C'est moins puissant que la trinité. Nasus n'a pas spécialement besoin d'attaque speed. Le slow que fournit l'Iceborne est pire. Les statistiques défensives que fournit l'Iceborne sont pires. Et si vous êtes face à un adversaire dont Renekton, tout à fait au pif, un truc qui massacre un peu, ou Riven, au pif, et que vous faites un Iceborne et un Kerjolish, votre adversaire va sérieusement vous détester. mais genre, il ne va pas vous aimer beaucoup. Et ensuite, vous pouvez partir sur le fait que vous avez un passif qui va scale et qui scale haut en termes de de lifestyle. C'est pour ça que je parle de BT, parce que ça arrive vite à des valeurs de soif, de sang. Visage spirituel, c'est très bon sur Nasus. C'est un des rares bons utilisateurs de visage spirituel. Et tout item tanky, et si vous êtes largement devant, Trinité, vous allez chercher le ciel éventré, Sterak, Plague du mort. Et vous pouvez prendre le dernier item que vous voulez. Et ça marchera. Ça, ce sont les builds de notre ami Nasus. Vous pouvez prendre votre item, vous voyez, en early game, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Spécifiquement contre les auto-attaqueurs, vous avez le Rush Kerjolish qui est très puissant parce que le Kerjolish c'est aussi pas très cher. Je crois que le Kerjolish, alors je vérifie ça. 2500. C'est vraiment pas cher. Et donc vous avez des Rush qui sont très puissants, vos adversaires, ils pourront pas avoir leur item avant vous. Et ça vous permet de tenir le coup. Dès que vous avez votre item brillance, vous pouvez partir full tank, c'est pas grave. Si vous avez une Trinité, vous pouvez partir aggro, ça marche bien. Si vous avez un Frozen Mallet, continuez à partir sur de l'Hability Ace, vous allez avoir besoin de votre Q-Spell. Donc c'est pour ça que vous allez avoir des items qui sont plutôt centrés sur l'Hability Ace. Ensuite, le Kerjolish qui va vraiment être vital pour aller chercher ça. D'ailleurs, je vais vous montrer les builds complets de mon côté. Qu'est-ce que ça ? Excusez-moi, un problème d'alignement ici. Vous allez avoir Trinité suivi de full tank ou pas full tank. Vous décidez quand vous arrêtez de faire du pas full tank. Vous pouvez toujours faire un Kerjolish et un Sterak. C'est pas gênant de swapper, entre netsus. En fonction de comment vous vous sentez dans la game, vous pouvez arrêter de faire de l'Hability Ace tanky pour aller juste chercher des dégâts supplémentaires. Typiquement, le ciel éventré, c'est pour régén comme un dingue. C'est très fort. Et le Sterak, c'est parce qu'il y a de la tenacité là-dedans et que c'est très pratique sur un Asus, la tenacité. Si vous jouez à P, ça va ressembler à ça. Je pense qu'il faut faire une torche noire plus un liandric parce que la torche noire va vous permettre de clear avec votre... Mais c'est très compliqué parce que le build, vraiment en tant que tel, en early game, il a de la prio, le truc le plus difficile à exécuter dans le jeu solo queue. Parce qu'il faut que votre mid, votre jungle, votre support jouent avec ça. Ce qui est dur. à trois items, vous avez un build qui commence à être sympathique parce que si vous passez devant avec ça, vous allez tanky, avoir des dégâts AP, un R qui est pas mal, vous commencez à re-maxer votre A à trois items, vous l'avez maxé, vous avez commencé à restacker. Donc vous vous transformez en un Asus qui n'est pas aussi DPS que d'habitude. Par contre, son E et son R shred très fort. C'est ça que vous allez prendre en compte. C'est ça d'ailleurs qu'on va voir directement au niveau de l'assemblage. Je vais vous montrer les builds. Ah, on a retrouvé ma position latérale de ces sorakas que j'avais regardé. Désolé pour ça. Au niveau des builds, Nasus, je vais vous conseiller de jouer littéralement comme ça parce que, alors là, ça, ça me fait mal. Si vous jouez en flinching, j'aime bien faire ça. Personnellement, si vous en êtes à jouer second win, la question c'est pourquoi est-ce que vous ne prenez pas Overgrowth ? Mais bon, admettons. Nasus est un champion qui va plutôt avoir tendance à jouer avec de la BTS. Mais typiquement, si vous jouez en flinching pour sauver votre early, si vous jouez en flinching pour aller chercher ces deux armures ou ces deux de résist magique où vous allez prendre votre CC, ça, et ça, parce que là, vous gagnez 100 points de vie, là, vous allez gagner des points de vie supplémentaires, là, vous gagnez les early levels qui sont vraiment le moment où un flinching est bon. Vous voulez jouer un plan de jeu de flinching, c'est survivre. Si vous êtes un Asus en train de se dire « Je vais prendre un flinching parce que c'est bon, ça va m'offrir 0,5 %, vous pouvez juste doubler votre tankiness. » Franchement, un Doran Shield, le passif fournit beaucoup de points de vie. Vous avez Bone Plating qui vous empêche de vous faire taper. Sachant que si on va vous mettre des CC, en général, il y a les sorts qui partent derrière, donc vous avez Bone Plating qui est sympathique et de la bonne health. En early game, oui, vous allez sacrifier 115 points de vie plus tard. Oui, vous allez sacrifier 250 points de vie plus tard. Oui, vous allez sacrifier de la régène. Ça, il n'est pas vraiment un gros sacrifice, mais ce n'est pas la même chose que la nôtre de Doran. Mais là, vous jouez early game. Et dans ce cas-là, moi, j'aime bien un flinching parce qu'il y a un plan de jeu qui va avec. Ce n'est pas juste « Bonjour, j'ai un flinching parce qu'il faut un flinching. » On m'a dit que la Riva, il m'a dit que la Runa gagne, je dois prendre un flinching. Jouez des stratégies et quand vous jouez une stratégie, jouez-la à fond et jouez-la avec le style de jeu qui va avec. Ce n'est pas la peine de faire « Bonjour, en fait, j'ai un truc qui fournit un peu de tout. » Si ça ne vous offre pas des ressources dont vous avez besoin, typiquement, jouez avec beaucoup de régène et beaucoup de régène mana. C'est un moyen de juste dire « J'ai plus de ressources sur mon adversaire, je peux lancer plus de sorts et je peux l'outtrade et je peux finir par gagner là-dessus. » Le problème, c'est que si vous ne gagnez pas sur le « J'ai plus de points de vie et de régène de points de vie et de plus de régène de mana, votre adversaire, il peut grid sur des stats. » Si vous avez peur pour votre early game, blindez votre early. Si c'est votre condition de victoire de ne pas mourir en early game, blindez-le à fond. Et là, je vous ai donné la solution. Si vous voulez grid comme un gros dingue, là, vous êtes plus intéressant. Là, vous allez grid et vous pouvez même vous permettre de dire « Par contre, au niveau des stuff, vous pouvez prendre des face-f. Si vous prenez une clove armor et 4 potions, vous pouvez vous permettre de grid parce que vous allez chercher 480 points de vie en potions pour votre early game. Et vous allez accélérer de 450 gold votre premier item. Ça, c'est un grid monumental. Et si je grid comme ça ? La règle, c'est que je ne prends pas des trades face à quelqu'un qui est activement en train d'essayer de me tuer. J'attends tranquillement mon niveau 9, je suis Nasus, j'arrive avec mon niveau 9 et mes 200 stacks et je le tue. Ça, c'est la manière de jouer un champion dans League of Legends. Jouer des stratégies. Jouer pas des demi-stratégies. C'est pas en faisant tout à la fois mal qu'on devient bon. Par contre, choisir la stratégie, quand vous avez des stratégies qui sont assez ambitieuses comme ça, des fois, vous allez la perdre parce qu'il y a l'exécution. Et donc, moi, ce que je vais vous conseiller de base, ça va être principalement de jouer Trinité avec un cœur gelé et un visage spirituel qui va arriver dans la foulée. Et derrière, je dirais que le gage de Sterak, il est vraiment pas mauvais et vous pouvez vous permettre d'aller chercher un jacques chaud qui est un build qui fonctionnera bien. Si vous pouvez vous permettre d'aller chercher une plaque du mort ou des items un peu différents, c'est pas mal. Si vous êtes en armor to win, vous vous posez pas trop la question. Bonjour. Alors, je suis un tank. Voilà, il y a une armor to win. J'ai pris de la MR à la fin parce que c'est jamais foncièrement une armor to win. Les ADC me détestent. Je hais les ADC. Franchement, il y a trois ADC dans la game. Ça ressemble à ça. Un build de Nasus et typiquement, si vous êtes en armor, armor, armor to win, la vraie. Alors, je vais chercher l'armure ici histoire de la voir correctement. Si vous êtes en armor, armor, vous posez pas la question. Votre build, il ressemble à ça. Alors, vous allez pas faire beaucoup de dégâts en early game. Ils vous en feront pas. Et à moins qu'ils vous baitent pendant des plombes, ça ne marchera pas pour eux de battre ça. Nasus, c'est un excellent champion contre les ADC. Les ADC, c'est la solution à Nasus, mais Nasus est la solution aux ADC. C'est ça qui rigole. Il y a juste besoin de setup avec lui. Vous avez donc le build Nasus classique qui est ici que je vous ai montré. Si on va chercher, je vais vous montrer Nasus. Pardon. Nasus AP. Je vais vous le montrer. Nasus AP, ce que je vous conseille de jouer, ça va être principalement jouer autour de cela et de cela. Vous allez jouer sans ability haste et vous mettez tout dans le punch en early game. Le but du jeu avec Nasus AP, c'est de démarrer avec un anneau de Doran. Deux bacs, d'aller chercher une arme de la déesse et un saut noir. D'essayer d'aller chercher aussi rapidement que possible, si vous pouvez pas faire ça, d'aller chercher aussi rapidement que possible votre chapitre perdu parce que vous voulez une torche noire. Et une fois que vous avez la torche noire, ça va aller mieux. Vous allez voir. Et tout est une histoire de timing. Si vous l'avez tôt, si vous prenez un kill, vous allez rouler sur les gens parce que vous allez vous permettre de faire ce genre de build et après, retransitionner, et c'est ça qui est assez intéressant avec Nasus, sur un build un peu plus tanky où en fait, vous repasser sur ce qui va vous permettre de jouer face aux AP, de jouer face aux AD. Et globalement, dans ce build-là, vous allez vouloir des bottes de lucidité en général. Assez tôt d'ailleurs. Vous voyez l'idée ? C'est ça qui va fonctionner. Le but du jeu, c'est de maxer le E et d'essayer de survivre. Je ne vais pas vous conseiller de jouer ce build-là, mais il existe notamment, ça permet de retourner le match-up Timo à la top lane, qui est un match-up où je sais que les Nasus râlent beaucoup et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. À partir de ce moment-là, on a fini pour la vidéo. Nasus Stop, c'est bon. Si jamais tu veux me soutenir, il y a bien entendu mon Patreon. Si tu veux des vidéos pour aller un peu plus loin, des reviews de games, parler des concepts fondamentaux de jeu, je n'ai pas l'espace pour le moment sur cette chaîne YouTube. Je le fais sur mon Patreon pour la tierre vidéo. Et si tu veux que je te coach, bien entendu, il y a quelque chose pour ça dans Patreon de ton côté. Je peux reviewer tes games, où je peux te cocher toi. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à like et à t'abonner. Et on se voit pour une prochaine vidéo. À plus en ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada